En gros, il y en a eu Mesdames, Messieurs, bonsoir C'est la dernière ligne avant la tenue des assises telle qu'elle est déjà annoncée et convoquée par le Président de la République, vous vous en doutez il s'agit des concertations nationales les sujets d'actualité brûlantes polarisent l'attention tant au Congo qu'à l'étranger les sujets d'actualité alimentent toutes les conversations à l'air qu'il est. Alors voici dans cette édition des nouvelles donnes par rapport à ce qui s'est dit ça et là la version gouvernementale officielle par la bouche même de son porte-parole déjà en plateau Monsieur Lambert Mendeo Malanga, bonsoir Bonsoir cher ami Merci d'être là. Monsieur le ministre D'accord, doucement mais sûrement on va vers l'ouverture des travaux des concertations nationales le Président de la République Joseph Kabila Kavangui a déjà pris l'ordonnance nécessaire mais on parle des démarches unilatérales particulièrement dans les rangs de l'opposition Monsieur le ministre Je pense qu'il faut expliquer à nos collègues de l'opposition qui ont effectivement pour certains d'entre eux accusé le président d'unilatéralisme de lire très attentivement les textes de la Constitution ou des lois sur lesquelles on peut s'appuyer pour apporter une appréciation de valeur ou de l'égalité sur une initiative comme celle que le président a prise En réalité on ne peut parler d'unilatéralisme que là où la loi ou la Constitution prévoit une initiative bilatérale ou encore multilatérale Qu'en est-il en ce qui concerne la prise d'une initiative par le président lorsque la nation est menacée comme c'est le cas dans cette initiative ? L'article 69 il est très clair il se lie je pense très aisément le président de la République est le chef de l'État il est le garant de l'unité nationale il est le garant de l'intégrité du territoire et il assure par son propre leadership la coordination entre les différents segments des institutions, les différents segments de la nation donc nous ne voyons là rien qui oblige le président à partager l'initiative avec quelque autre institution que ce soit et encore moins avec quelques autres groupes privés comme un rassemblement de l'opposition et donc il n'y a pas lieu sauf si on veut abuser du langage d'accuser le président d'unilatéralisme lorsqu'il prend une initiative là où la Constitution lui demande de prendre seule une initiative il n'y a pas plusieurs présidents de la République il n'y en a qu'un seul et c'est au président que la Constitution demande de rassembler les Congolais lorsque la nation est menacée Monsieur le ministre l'Ambreménie avant d'en parler les présidents de la République Joseph Kabila Kabangé est bel et bien dans son rôle selon ses prérogatives constitutionnelles mais on ajoute encore par ailleurs qu'il s'agit des dictats de sa part s'il s'agit d'un dictat alors il faut accuser le constituant qui a donné au président des pouvoirs d'agir lorsqu'il signe une ordonnance il signe cette ordonnance seul sauf lorsqu'il y a contre-saint mais un contre-saint ne fait pas partager à celui qui contre-signe une ordonnance du président les pouvoirs du président par exemple lorsque le président nomme un ministre cette ordonnance est contre-signée par le premier ministre mais ça ne fait pas du premier ministre l'autorité de nomination du ministre lorsque le ministre signe un décret par exemple pour organiser le fonctionnement d'une instance comme un établissement public le ministre du secteur contre-signe l'ordonnance le décret mais ça ne fait pas du ministre légal du premier ministre qui a l'initiative de ce texte donc il y a des actes que la loi attribue à telle ou telle autre autorité seule c'est à elle seule de prendre cet acte parce que c'est elle seule qui doit s'en défendre devant soit le parlement soit devant le corps électoral comme c'est le cas du président de la république donc parler de dictates c'est chaque fois que le président s'écarte de ce que la constitution prévoit qu'on peut parler d'abus qu'on peut parler de dictates apparemment ce sont des mots qu'on utilise que l'on jette comme ça pour plus ou moins impressionner les auditeurs ou les téléspectateurs sans très bien maîtriser leur vrai sens si on va à l'intérieur de cette ordonnance présidentielle monsieur le ministre Lambert Mende est-ce que les concertations nationales devraient être placées sous les auspices des secrétaires généraires des Nations Unies supervisées ici par son envoyé spécial je ne comprends pas très bien la rationalité de ce raisonnement qui tient à replacer la république démocratique du Congo sous tutelle internationale alors que personne ne nous a demandé cela personne ni à Addis Abeba ni à New York n'a remis en cause la totalité de la souveraineté de la république démocratique du Congo qu'on lise bien cet accord cadre d'Adis Abeba que l'on relise très bien la résolution 2098 de New York au conseil de sécurité tout est ainsi sur le principe d'un état souverain appelé république démocratique du Congo et nos partenaires qui ont signé avec nous cet accord qui ont signé avec le président de la république cet accord à Addis Abeba ou cette résolution de 2098 n'ont jamais à aucun moment eu la moindre idée de demander à la république démocratique du Congo ou à ses institutions de renoncer à leur souveraineté au profit d'états amis ou au profit d'elles-mêmes ces organisations qui ont piloté ces discussions qui ont abouti à cela au contraire ces organisations demandent au président de la république et à son gouvernement d'agir ce sont des actes qu'on leur demande de poser nous ne voyons pas très bien où se situe la nécessité que la république démocratique du Congo dans une initiative de politique intérieure comme celle-là doivent absolument concéder les pouvoirs définitoires de ce qui doit être fait à des autorités autres que celles qui ont été désignées par un peuple souverain personne aux Nations Unies n'oserait même imaginer que l'on demande aux Congolais de concéder la souveraineté de l'État à des personnalités venues de l'extérieur quelles que soient leurs compétences et à ce que je sache le peuple congolais n'a jamais remis son sort entre les mains d'un fonctionnaire international ou d'un dirigeant d'un pays ami c'est comme si un enfant dans une maison demandait à son père d'obtenir de son voisin qu'il fasse le bonheur de sa mère ça n'a même pas de sens de raisonner comme ça chacun est chez soi on reçoit le soutien de partenaires on reçoit le soutien des voisins mais aller à substituer votre président par quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas du parti de votre président je pense que c'est là quelque chose que nous avons difficile à digérer quel que soit le respect que nous avons par ailleurs pour nos collègues de l'opposition monsieur le ministre en tout cas c'est là une des exigences de l'opposition à laquelle vous faites allusion cette opposition qui va même plus loin pour exiger en plus une facilitation internationale et on cite nommément un des présidents sages comme on le dit en face ici le président Denis Sassoum-Gessot vous dites quoi ? je remarque d'abord la maladresse d'une telle démarche qui pourrait même désobliger le très honorable président Sassoum-Gessot qui ne demanderait certainement pas à des gens de venir le citer dans un débat de politique intérieure au Congo je ne pense pas que c'est la meilleure façon de montrer son respect pour un homme d'état étranger pour lequel nous devons de la considération qu'est-ce que le président Denis Sassoum-Gessot vient faire dans un débat de politique intérieure de la RDC je pense que c'est excessif je pense que on n'a pas besoin de cela nous pensons que nous recevons pas mal de signes d'amitié de par le monde mais aucun de ces dirigeants qu'ils sont en train de citer n'a jamais demandé aux Congolais de se dépouiller de leurs droits régaliens de leurs droits souverains de gérer leurs affaires internes je pense que c'est un problème de dignité l'Oumumba nous a déjà laissé un testament là-dessus ce n'est pas 53 ans après l'Oumumba que la famille politique à laquelle j'appartiens acceptera ce recul qui n'aurait aucun sens et pour les générations actuelles pour les générations passées qui se sont tant sacrifiées pour que nous ayons le droit de décider nous-mêmes de nos propres affaires et pour les générations futures qui ont le droit de vivre dans un pays souverain avec des gens qui sont capables de résoudre leurs problèmes il n'y a pas de pays sans problème et tous les pays du monde essaient de résoudre leurs problèmes c'est quand ils ont pris leurs décisions qu'ils font appel aux amis pour les aider à mettre en oeuvre les décisions qu'ils auront eux-mêmes prises il n'y a aucune incapacité aujourd'hui pour les Congolais à se réunir puisqu'ils le font déjà au Parlement où il y a la majorité il y a l'opposition pourquoi cette incapacité éclaterait comme ça uniquement à la faveur de ces concertations qui sont un exercice tout à fait ponctuel qui ne s'inscrivent même pas dans une durée dans une permanence institutionnelle je pense que c'est encore là un exercice simplement d'opinion publique plus qu'une conviction je ne pense pas que les personnalités intelligentes que je connais dans l'opposition soient réellement convaincues de la possibilité que le président puisse répondre favorablement à de telles exigences je ne le pense pas et si c'est une honte on peut le dire monsieur le ministre de la part de la classe politique congolaise de vouloir dans ces cas d'espèce tendre la main à l'étranger je ne sais pas s'il faut parler de honte mais je sais simplement que les états lorsqu'ils fonctionnent fonctionnent conformément à des fondamentaux il y a la souveraineté d'un état c'est pas un problème d'être honteux ou pas honteux il y a le problème d'être ou de ne pas être sommes-nous un état souverain c'est la question qu'il faut poser à ceux qui militent pour ces solutions qui énervent notre souveraineté deux sommes-nous dotés d'institutions nationales qui sont issues de la volonté de notre peuple la réponse est claire puisque ces messieurs même lorsqu'ils critiquent le président s'ils ne siègent pas moins dans des institutions qui ont le même statut que le président parce que venus des mêmes exercices électoraux donc ils ne croient pas eux-mêmes ce qu'ils disent parce que d'une part ils siègent dans ces institutions et les voilà qui remettraient en cause l'une d'entre elles seulement ça n'a aucun sens ça n'a aucune rationalité donc j'aimerais bien que nous puissions retrouver la raison et réfléchir à des choses qui vaillent la peine que nous puissions y réfléchir donc il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'on a honte ou qu'on n'a pas honte il est question d'un état qui existe qui doit régler ces problèmes seul c'est notre responsabilité c'est notre devoir il est totalement hors de question que l'on puisse venir nous remettre sous je ne sais quelle tutelle qu'on puisse nous dénier la possibilité que nous avons de pouvoir résoudre nos problèmes nous avons cette possibilité nous l'avons prouvé je vais vous donner un exemple je vous en prie monsieur le ministre nous sommes allés après les élections de 2011 avec un vigoureux contentieux électoral nous l'avons résolu on a fait recours à la cour suprême de justice les mêmes qui s'agitent un peu aujourd'hui sont allés devant la cour mais la cour a pris une décision que la décision leur plaise ne leur plaise pas pour moi c'est tout à fait secondaire c'est une décision qui a été prise et par la suite partageant leur critique par rapport aux limites dans le fonctionnement de l'ancienne administration électorale le président a demandé avec sa majorité dans le sens même de l'opposition que nous puissions partager une réflexion avec nos partenaires de l'opposition au sein du parlement et nous avons résolu de nous doter d'une nouvelle administration électorale la question est celle-ci quel est l'état voisin qui est venu nous assister pour cela quel est le fonctionnaire des Nations Unies qui a dû venir pour que nous puissions revoir nous-mêmes ce que nous avions fait en 2006 pour mettre en place une nouvelle structure acceptée par tous parce qu'ils y siègent eux-mêmes alors ce qui a été fait à cet égard pourquoi ne serions-nous pas capables maintenant de le faire aujourd'hui donc on a un comportement tout à fait irrationnel lorsqu'on exige des choses qui ne peuvent pas s'expliquer correctement quelqu'un a dit parmi les Congolais monsieur le ministre que faire des demandes comme celle-là relève du fait de mettre 53 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale à la risée du monde monsieur le ministre vous dites quoi vous voulez vous répéter votre réponse 53 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale il y a un Congolais qui a réfléchi très haut observant cette façon de faire ce genre de demandes au sein de la classe politique particulièrement dans les rangs de l'opposition exposer notre pays à la risée du monde je ne vous le fais pas dire je ne le dirai pas avec les mêmes mots mais je pense que nos frères et soeurs de l'opposition feraient bien d'écouter ce type de critique c'est vrai qu'il est rationnellement difficile de faire accepter à un africain lambda ou même à un citoyen du monde que 53 ans après avoir accédé à la souveraineté nationale et internationale des hommes politiques d'un pays indépendant puissent croire qu'il est normal qu'ils se déclarent incapables de s'asseoir autour d'une table avec leurs compatriotes sans le parrainage de personnalités étrangères auxquelles ils auraient plus confiance qu'en leur propre sang ça c'est quelque chose qui peut effectivement provoquer la risée du monde entier et je pense qu'on a suffisamment ri de ce pays depuis la mort de Patrice Emery de Mumba jusqu'à aujourd'hui pour qu'il soit indispensable que des Congolais puissent dire non à cette indignité et trouvent en eux-mêmes la force spirituelle nécessaire pour essayer d'envoyer l'image d'un pays mûr d'un peuple mature qui peut se prendre en charge même s'il a des problèmes de sécurité même s'il a des problèmes socio-économiques M. le ministre est-ce que les consultations nationales gardent leur chance intacte de se tenir lorsqu'on voit une frange de l'opposition venir avec des préalables à commencer par rejeter le schéma de l'ordonnance présidentielle je n'ai pas eu l'impression je n'ai pas eu l'impression que le schéma de l'ordonnance présidentielle ait été rejeté je sais qu'on a mis des conditions ils ont dit qu'ils voulaient bien participer mais ils mettent des conditions dont certaines nous paraissent tout à fait sensées mais d'autres nous paraissent totalement hors de toute proportion et donc c'est un débat un débat qui va certainement commencer avec le présidium que le chef de l'état a mis en place puisque n'oublions pas que ce débat se développe suite à l'initiative prise par le président de la république le 15 décembre 2012 depuis lors il a eu le temps de parler avec pas mal de partenaires de l'opposition et de toutes les composantes y compris la majorité et la société civile c'est de là qu'il a construit sa démarche méthodologique d'organiser ses concertations bon maintenant il y a une lecture plus ou moins nuancée de la part de cette partie de l'opposition ce n'est pas la fin du monde les positions peuvent être rapprochées c'est à quoi nous travaillons eux et nous parce que nous nous concertons régulièrement mais seulement il y a des revendications qui à mon avis ne méritent même pas d'être mises sur la table par exemple celle qui relierait au peuple congolais toute maturité qui le rendrait capable de résoudre de réfléchir et de résoudre seul ses problèmes avant de demander aux autres de venir à la rescousse ça c'est totalement irrécevable parce que ça met en cause notre existence en tant que peuple un peuple c'est un agglomérat de personnes capables de ressentir les choses de la même façon capables de regarder dans la même direction même s'il y a des nuances et surtout capables d'assumer ses propres intérêts sans que ses intérêts soient mélangés avec ceux des autres M. le ministre s'agissant notamment du président de ces concertations on a dit qu'il fait le lit du président Kabila et de sa majorité puisque composé des lieutenants de Joseph Kabila Kabangé et Milakou et Kengo sont des lieutenants de Joseph Kabila Kabangé vous comprendrez tout de suite le caractère excessif et mensonger d'une telle déclaration à ma connaissance le président du Sénat le très honorable Léon Kengo Adondo est un des membres les plus en vue de l'opposition et puisque vous parlez de ce conclave où des choses très critiques ont été dites sur l'ordonnance du président puis je vous rappelais que l'honorable Kengo Adondo est un des initiateurs de ce conclave alors comment peut-on être en même temps initiateur d'un tel conclave qui a une lecture assez critique de l'ordonnance du président et être qualifié de lieutenant du président donc il y a une contradiction de la part de ceux qui peuvent raconter de telles histoires à mon avis il n'y a rien de plus équilibré que ce présidium où vous avez deux personnalités institutionnelles puisque d'abord c'est Escalité président de l'Assemblée Nationale président du Sénat le président ayant décidé que l'initiative soit institutionnelle parce qu'il faut que les gens sachent que les concertations telles que nous les voulons ce n'est pas un coup d'état contre les institutions c'est pour consolider les services que les institutions peuvent rendre à la nation donc il faut consolider ces institutions c'est pourquoi le président a confié la conduite de son initiative aux deux plus hauts responsables d'institutions qui viennent après lui dans l'ordre de la hiérarchie des pouvoirs dans le pays or par un concours heureux de circonstances il se fait que l'un et l'autre n'appartiennent pas à la même chapelle politique le président de l'Assemblée Nationale Obem Minakou étant un des leaders sinon le leader de la famille politique du chef de l'État dont il est le secrétaire général secrétaire général de la majorité présidentielle le président du Sénat l'honorable Léon Kenguadondo étant président d'un parti connu et reconnu de l'opposition et d'un regroupement connu et reconnu de l'opposition il y a là un équilibre qui devrait rassurer et satisfaire les prochains participants à cette concertation en tous les cas ils rassurent tous nos partenaires extérieurs selon les contacts que nous avons avec eux Monsieur le ministre la France de l'opposition qui vient de tenir ses assises dans ses familles conclaves la 15ème a limité pose entre autres comme exigence la constitution d'un comité préparatoire avec un autre ordre du jour précis je voudrais répéter à l'intention de ceux qui nous suivent en ce moment qu'il s'agit d'une initiative de la première institution de la république qui est le président de la république qui a annoncé le 15 décembre 2012 son intention de regrouper ses compatriotes autour de lui pour réfléchir à l'état de la nation face à la crise provoquée par une agression militaire extérieure que cette initiative a été encouragée trois mois plus tard lorsque les chefs d'état des 11 pays de la CIRGL ensemble avec leurs homologues de l'union africaine et de l'organisation des nations unies se sont réunis à Addis Abeba il y a eu un encouragement à cette initiative du président un encouragement réitéré encore par la résolution 2098 quelques mois plus tard du conseil de sécurité des nations unies donc nous sommes là dans le contexte d'une initiative prise par le président de la république je m'étonnerais beaucoup que le président prenne une initiative mais que ce soit l'opposition qui organise cette initiative l'initiative d'organisation de cette initiative est le fait de celui qui l'a prise c'est à dire le président de la république il est possible qu'un jour l'opposition appelle la nation à une concertation et bien l'opposition sera libre d'organiser cette concertation comme elle l'entend ici il s'agit d'une initiative constitutionnelle fondée sur l'article 69 de la constitution qui ne prévoit pas que le président fasse cela de concert avec l'opposition ou de concert avec sa majorité ou encore de concert avec la communauté internationale ce sont ses responsabilités on ne peut pas en même temps reconnaître le leadership d'un président élu en 2011 qui est en plein exercice de son mandat et le dépouiller de son droit d'initier une rencontre dont on ne sait encore rien de ce qui va sortir de là sauf vouloir faire un procès d'intention et prétendre qu'il n'en sortira rien de bon si tel ou tel autre n'y participe pas c'est encore une fois faire injure au génie créateur du peuple congolais il y a des congolais messieurs les ministres qui considèrent que quitter le schéma de l'ordonnance présidentielle ferait penser à un autre schéma poutiste vous en pensez quoi mais c'est ça que je viens de vous dire que l'objectif poursuivi par le président lorsqu'il fait sa déclaration le 25 lors de son message à la nation de décembre 2012 l'objectif poursuivi par les pays de la CIRG et l'union africaine à Addis Abeba et l'objectif poursuivi par la résolution 2098 du conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas de faire un coup d'état contre les institutions qui sont en place au Congo au contraire il s'agit de renforcer l'autorité de ces institutions pour gouverner le pays donc il n'y a pas une remise en cause des institutions dans un cas comme dans les autres donc ceux qui estiment qu'il faut profiter de cet événement pour détruire les institutions c'est ceux qui voudraient conseiller qu'on s'écarte de l'ordonnance ils n'auront gain de cause ni auprès de la majorité présidentielle ni auprès de la majorité de la population qui a porté Joseph Kabila au pouvoir ni auprès de nos partenaires extérieurs et je sais de quoi je parle c'est donc un schéma qui est propre à eux c'est une nuance qu'ils ont le droit d'exprimer mais je ne pense pas que ça ait une seule chance de pouvoir se réaliser qui cache mal le fait de faire table et race des institutions monsieur le ministre qui cache mal plutôt une digestion assez inavouable mauvaise de ce contentieux électoral qui fut si vigoureux et dont on n'accepte pas de sonner la fin alors que la cour suprême de justice a déjà sonné la fin de ce contentieux on n'a aucun respect pour les institutions d'un pays qui est le nôtre en voulant remettre sur la table les problèmes d'un contentieux électoral échou qui a déjà obtenu une décision coulée en force de choses jugées par l'institution judiciaire suprême du pays je pense que c'est un combat d'arrière-garde si je peux m'exprimer ainsi mais je pense que ce n'est pas le seul point d'achoppement je pense qu'au départ l'opposition qui s'est réunie en conclave a annoncé sa volonté de venir aux concertations c'est après qu'elle annonce des conditions qui me paraissent pour la plupart plus comme rélevant de la gestion d'une opinion publique une certaine opinion publique que d'une approche réellement réaliste de la situation ils savent très bien que ça ne peut pas se faire le président n'a pas signé une ordonnance et ne signera pas une ordonnance pour détruire les institutions dont il est le garant de leur existence je cherchais à remettre donc sur la table monsieur le ministre Lambert Mende la question de la crise des légitimités ici des urnes pour vous donc ça ressemblerait à quoi on se trompe d'époque il n'y a pas de crise de légitimité il y en avait peut-être avant que la cour suprême ne confirme les résultats des élections aussi bien présidentielles que législatives ça c'est la première chose il n'y a pas de crise de légitimité même dans le chef de ceux qui s'amusent à lancer ce concept parce que eux siègent aussi dans des institutions dont la légitimité selon leur propre analyse devrait être remise en cause le parlement notamment il n'y a pas que le président qui est issu des élections de 2011 donc le parlement aussi alors pourquoi il siège au parlement mais en même temps ils disent que le président sa légitimité poserait problème s'il y a un problème de légitimité à cause de la façon dont les élections ont été organisées alors cette illégitimité devrait baigner aussi bien le président que l'assemblée nationale mais il siège à l'assemblée nationale mais il conteste le président il y a de l'irrationalité il y a de la contradiction même un enfant de l'école primaire ne comprendrait pas cette rationalité il y a également cet autre préalable de ces conclaves de l'opposition de vouloir remettre en cause et l'organisation et la composition de la nouvelle CENI non je pense que c'est un débat complètement dépassé parce qu'ils sont dans la nouvelle CENI alors ça m'étonnerait bien qu'on puisse envoyer des gens siéger dans la CENI et à la première occasion d'un débat remettre en cause l'organisation d'une structure que l'on a soi-même révisée puisqu'on a participé à un long débat d'abord politique ensuite de consultation avec la société civile et enfin un débat législatif au sein de l'assemblée nationale et du Sénat dans lesquels siège aussi bien la majorité que l'opposition et de là est sorti le texte qui régit actuellement l'administration électorale tout le reste le débat des personnes ne nous intéresse pas le débat des personnes n'intéresse pas le peuple je peux aimer X je peux ne pas aimer Y ce n'est pas cela qui intéresse le peuple ce qui intéresse le peuple congolais c'est de savoir quels services X ou Y sont capables de rendre à la nation congolaise pas à moi individu membre de l'opposition ou de la majorité ce n'est pas là le débat Monsieur le ministre beaucoup de Congolais disent est-ce que l'opposition est râleuse elle râle par rapport à l'ordonnance présidentielle mais elle ne propose rien elle n'est fait aucune proposition je ne sais pas si j'emploierais le mot râler je pense que l'opposition a accepté le principe d'aller aux négociations c'est un point positif qu'il faut saluer de toute façon mais il y a des positionnalités bon nous savons nous savons qu'il y a une partie de l'opposition qui est plus ou moins jusqu'au boutiste disons extrémiste qui sont nichilistes qui veulent vivre dans le vide ou ne se conçoivent que comme niant des évidences pour pouvoir attirer l'attention sur leurs personnes ce n'est pas cette branche de l'opposition qui m'intéresse moi je parle de ceux qui ont pris la peine de se réunir pour réfléchir à une initiative majeure de la vie politique et institutionnelle de ce pays qui ont pris des résolutions dont certaines me semblent extrêmement honorables mais d'autres méritent que nous puissions rapprocher nos points de vue je pense que c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui et donc on ne peut pas dire qu'elle râle on peut dire qu'il y a une mauvaise perception de certaines réalités comme la communauté internationale comment un pays un peuple doit-il considérer la communauté internationale est-ce que c'est quelque chose qui est assimilable à un proconsulat ou bien est-ce une coopération sur une base égalitaire sur une base de respect et non pas des gens qui viennent se superposer à la volonté d'un peuple ça c'est des choses peut-être que nous ne partageons pas dans leur définition conceptuelle mais il est possible de rapprocher les points de vue dans les rangs de l'opposition monsieur le ministre on ne regarde pas dans la même direction il y a par exemple un membre de l'opposition qui a dit haut et fort il a qualifié l'ensemble des résolutions ici de ses conclaves d'un paquet des résolutions de plus je ne dirais pas les choses comme cela d'abord l'opposition est un groupe organisé qui a le droit de se mettre ensemble de réfléchir et de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord nous sommes en démocratie on ne va pas comme ça cracher sur des gens parce qu'ils réfléchissent d'une certaine façon je pense qu'il y a des choses qui sont louables dans ce qu'ils ont dit mais il y a d'autres choses qui procèdent peut-être d'un manque d'expérience ou d'un manque d'information ils sont interrogés ils vont amener la résolution ils vont les poser où ? mais nous sommes en train d'en parler moi je n'appartiens pas à l'opposition mais ils ont au moins nourri une réflexion qui permet à notre démarche d'avancer laquelle ? elle permet à la démarche d'avancer nous sommes en train de répondre on ne tombe pas en tout du coup non pas du tout nous avançons déjà nous savons qu'ils sont prêts à venir à ces concertations mais il y a des conditions et nous essayons d'aller au devant de ces conditions pour soit les rencontrer soit en démontrer l'inanité c'est ça la démocratie c'est quelque chose d'important alors on cherche à je ne peux pas être d'accord je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un mais si je suis un démocrate je dois lutter pour qu'il ait le droit de dire ce qu'il a à dire pour me permettre de le rencontrer pour approuver ou contester alors on cherche des appuis à l'étranger il y a des pays qui se démarquent des positions prises au sein de l'opposition congolaise c'est le cas de la France qui appuie les schémas de l'organisation présidentielle si le ministre oh la France n'est pas seule je vous assure que la quasi-totalité de la communauté internationale appuie l'ordonnance présidentielle madame Yamina Benguigi la ministre française de la francophonie a parlé si vous voyez le silence qui a suivi les propositions les plus rationnelles de nos amis c'est un silence gêné parce que tout le monde souhaite que les congolais se retrouvent autour d'une table enfin pour évoquer les problèmes de leur propre cohésion parce que tout le monde a constaté que la faiblesse de la cohésion nationale a toujours fait le lit de ceux qui ont été identifiés par le monde entier sauf peut-être quelques-uns dans l'opposition qui croient encore que la déstabilisation que nous affrontons est notre propre fait mais le monde entier est venu à la conclusion suivez les rapports des Nations Unies que nous sommes victimes d'une agression extérieure suivez les propos du président Obama à Dar es Salaam où il parle des richesses du Congo qui sont la cause première du problème parce qu'il y a des gens qui veulent piller et lorsqu'il met en garde les pays voisins de cesser d'alimenter ceux qui détruisent la République démocratique du Congo donc le monde entier a identifié le mal et le monde entier se rend compte qu'il y a toujours au Congo comme un esprit qui fait que les gens ne croient pas eux-mêmes qu'ils sont agressés qu'ils cherchent en eux-mêmes les causes du fait qu'ils sont victimisés par d'autres et donc les gens souhaitent vraiment que nous nous retrouvions et ils ne veulent pas donner une chance à ceux qui ne le souhaitent pas c'est pourquoi ils nous observent mais ils n'en parlent pas moins nous avons par le canal diplomatique le plus normal reçu tous les encouragements toutes les félicitations il n'y a pas une seule réunion internationale depuis la signature de l'ordonnance qui ne décerne des insatisfaits qui nécessitent au président de la république quelle peut être monsieur le ministre la crédibilité de ces forums national si pendant qu'on recherche les renforcements de la cohésion nationale il est des partis politiques ou des plateformes politiques qui restent en dehors des concertations nationales pas si vite les concertations nationales n'ont pas encore débuté nous sommes en train de les préparer le président a annoncé le cadre il a même annoncé un règlement intérieur qui n'est pas encore rendu public les gens réagissent à cela nous verrons bien bientôt on va donner une date nous verrons bien ce qui va se passer mais dites vous bien que le président et sa majorité ne vont pas se concerter avec eux-mêmes le président n'a pas besoin de signer une ordonnance pour se concerter avec les membres de sa majorité cela se fait tous les jours et donc s'il n'y a pas du répondant ce qu'il faudra s'attendre c'est qu'il n'y ait pas cet événement parce que c'est un événement qui concerne tout le monde et le pays n'a pas attendu qu'il y ait une concertation nationale pour fonctionner les institutions depuis leur élection en 2011 fonctionnent normalement l'Assemblée nationale le président le Sénat les assemblées provinciales la justice tout est en train de fonctionner pour l'instant nous voulons consolider les services que ces institutions rendent à la nation il sera dommage que par le forfait éventuel je ne le crois pas j'espère que les points de vue vont se rapprocher mais un forfait éventuel de l'opposition ne ferait que prolonger la période de normalisation ce qui ne serait pas un cadeau fait à notre peuple mais ce n'est pas cela qui arrêtera le fonctionnement du pays les institutions iront toujours de l'avant ceux qui croient se débarrasser des institutions issues de 2011 en faisant forfait aux concertations nationales doivent savoir que celles-ci ne sont pas une institution de la république on les utilise pour renforcer les institutions qui elles tournent normalement nous trouvons bien le moyen de les faire tourner à une vitesse supérieure peut-être sans les concertations mais nous sommes certains que la sagesse que nous avons décelée chez la plupart des membres de l'opposition va triompher et que nous allons nous concerter nous concerter pas pour casser la baraque mais nous concerter pour améliorer la gouvernance ça dit monsieur le ministre qu'est-ce qui garantirait les succès de ces concertations de quoi dépendra la réussite de ces concertations la réussite de ces concertations dépendra d'abord de la bonne volonté de toutes les Congolaises et de tous les Congolais qui y sont conviés pour pouvoir parler librement comme c'est dit dans l'ordonnance de toutes les questions qui sont inscrites là-bas et qui couvrent ensemble l'ensemble des problématiques qui concernent notre pays lorsque j'entends des gens dire qu'on ne va pas parler des élections mais lorsque nous parlons de gouvernance démocratique est-ce que les élections ne font pas partie de ce concept de gouvernance démocratique fallait-il détailler sur 125 feuilles tous les petits points qui feront l'objet de nos discussions pendant 10-15 jours pas du tout le président a donné un cadre à l'intérieur de ce cadre il doit être possible de pouvoir parler de tout ce qui concerne le devenir de notre pays y compris ce qui préoccupe nos partenaires de l'opposition Chers ministres il nous reste à peine 2-3 minutes pour conclure cette émission avec vous juste une question concernant la situation sécuritaire à l'est du pays où la brigade d'intervention onusienne s'est fait déjà signaler ça veut dire que les choses vont aller très 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 vite pour mettre pratiquement hors d'état de nuire tous les différents groupes armés qui continuent de commettre des exactions de toutes sortes sur les populations congolaises je crois pouvoir dire que les choses sont en place on ne peut plus projeter cela dans le futur les choses sont en place la brigade est à 75% déployée les patrouilles ont commencé à être organisées il n'a pas fallu beaucoup plus de temps que cela puisque la logistique de la Monusco est à la disposition de la brigade c'est une logistique qui existait déjà ce qui est une très bonne chose les choses sont en place parce que les forces armées de la république sont montées en puissance on l'a vu à Moutaro on va le voir maintenant près de Kibati chaque fois que les forces négatives essayent de soulever la tête ils trouvent la réponse appropriée et qui tend simplement à leur dire de déposer les armes et de lutter autrement qu'en tuant des congolais il y a plusieurs façons de lutter l'opposition ici elle lutte mais ne tue pas des congolais c'est ce à quoi nous voulons inviter les jeunes gens qui sont au sein du M23 parce qu'il n'y a aucune chance qui leur sera laissée de perpétuer leur comportement criminel au nord qui vaut alors quand vous parlez comme ça ça veut dire quoi quel est le rapport qui sortira du sommet le prochain sommet le 31 juillet à Luanda tenu au niveau des chefs d'état de la CRGL ces bilans pourra être comment positif par rapport à la situation du terrain je n'ai pas qualité pour vous faire des analyses sur un rapport même au sein du gouvernement quelle est l'évaluation vous faites le rapport n'est pas encore sorti Luanda c'est pour évaluer le niveau de mise en oeuvre de cet accord cadre dont certains à l'opposition prétendent que c'est à eux-mêmes de faire cette évaluation on peut faire venir des gens de l'extérieur non c'est ceux qui ont signé cet accord qui vont se réunir à Luanda et je vous assure il n'y aura pas ceux qui s'agitent ici parlant de il faut faire venir tel ou tel pour l'accord ils ne sont pas partis c'est la république qui est partie à l'accord avec 10 autres pays les Nations Unies l'Union Africaine ils vont se voir pour évaluer et je vous assure que la chose la plus sûre qu'on peut attendre c'est les félicitations qu'on va adresser à Joseph Kabila Kabangé et à son gouvernement pour avoir pris les devants dans la mise en oeuvre en mettant en place deux structures la première c'est le mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de l'accord cadre qui est un accord régional ce n'est pas un accord interne pour dire il faut quelqu'un qui vient entre les deux belligérants il faut un médiateur nous n'avons pas une guerre contre l'opposition on n'a jamais fait parler la poudre il n'y a pas une barricade où il y a l'opposition d'un côté et nous de l'autre nous sommes tous au parlement nous sommes tous à l'intérieur de la RDC nous nous échangeons des idées est-ce que faut-il pour des gens qui s'échangent des idées faire venir un médiateur parce que quoi ? parce que l'idée de mon frère de l'opposition va me tuer et qu'il faut quelqu'un pour empêcher que son idée m'arrive que l'idée qui est moins jamais comme je le fais maintenant va tuer un frère de l'opposition et qu'il faut qu'il y ait un président ami qui soit là pour atténuer non nous devons avoir une communication directe entre enfants du pays là où il faut une intermédiation c'est là où des gens ont pris des armes et que si on les laisse se rencontrer avec les FRDC l'armée du gouvernement il va y avoir de la casse donc on a besoin d'une intermédiation on l'a instituée les Ougandais y travaillent la CIRGL y travaillent donc il ne faut pas confondre les genres donc nous aurons les félicitations il y a eu cette ordonnance qui met en place le mécanisme suivi et puis il y a eu un plus que le président a mis en oeuvre son engagement de décembre 2012 je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui satisfait tous nos partenaires même ceux qu'on appelle à venir se substituer à notre président ou à notre gouvernement je ne pense pas qu'ils aient de leur mission cette conception là on va rendre l'antenne monsieur le ministre mais juste vous ramenez sur le terrain à l'est du pays il y a la MONUSCO qui se fâche avec avec médecins sans frontières qui considèrent que la MONUSCO déambule sur le terrain je ne dirais pas que la MONUSCO déambule ce serait un peu excessif tout de même parce que on a revisité les missions de la MONUSCO on a même ajouté cette brigade internationale spéciale qui a commencé déjà à faire son travail et nous espérons beaucoup de la coopération entre cette brigade et les autorités congolaises et nous savons que beaucoup d'informations qui ont été données n'ont pas été confirmées sur les morts de personnes entre les mains de la MONUSCO nous savons qu'il y a eu un certain nombre de blessés que la MONUSCO a bien fait de récupérer et de soigner en tout état de cause l'état de l'enquête aujourd'hui ne permet pas aux porte-parole du gouvernement que je suis de dire que la MONUSCO a tué des civils nous attendons plus d'éléments jusqu'à présent nous savons qu'il y a 5 blessés que la MONUSCO a essayé de soigner il ne sert à rien de dramatiser une situation déjà suffisamment dramatique en elle-même alors monsieur le ministre on va se quitter par là tout est clair désormais la position gouvernementale sur le dernier développement de la situation politique dans notre pays avant l'ouverture des travaux des concertations nationales merci au porté-parole du gouvernement d'être passé ce soir nous voir sur le plateau des nouvelles donnes merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser à préparer cette édition qui se termine à tous et à chacun excellente suite des programmes sur l'enfant de nez bonsoir qu'est-ce qu'il y a qui n'aim qu'est-ce qu'il y a qui n'aim qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a